Vous allez entendre trois enregistrements virgule correspondant à trois documents différents. Pour chaque document vous aurez 2.30 secondes pour les questions. Pour première écoute virgule, puis 30 secondes de pause pour commencer répondre aux questions. Une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant X, la bonne réponse. Le gaspillage alimentaire est un problème qui concerne chaque maillon de la chaîne alimentaire, et les causes en sont multiples, du producteur au consommateur en passant par le distributeur. Le gaspillage alimentaire a des impacts très importants sur l'environnement. Cela se traduit par un gaspillage de ressources naturelles, eau, surface agricole, mais aussi des pollutions liées à la production des aliments, utilisation de pesticides, engrais chimiques, et à leur destruction. 10 millions de tonnes, 10 milliards de kilos, c'est le poids annuel du gaspillage alimentaire estimé chaque année en France. Un gâchis déconcertant qui a lieu à tous les étages, de la production à la consommation, en passant par la transformation, la distribution et la restauration. Depuis 2009, France Nature Environnement se bat contre ce scandale aussi bien éthique qu'environnemental et économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le gaspillage alimentaire est un problème qui concerne chaque maillon de la chaîne alimentaire, et les causes en sont multiples, du producteur au consommateur en passant par le distributeur. Le gaspillage alimentaire a des impacts très importants sur l'environnement. Cela se traduit par un gaspillage de ressources naturelles, eau, surface agricole, mais aussi des pollutions liées à la production des aliments, utilisation de pesticides, engrais chimiques, et à leur destruction. 10 millions de tonnes, 10 milliards de kilos, c'est le poids annuel du gaspillage alimentaire estimé chaque année en France. Un gâchis déconcertant qui a lieu à tous les étages, de la production à la consommation, en passant par la transformation, la distribution et la restauration. Depuis 2009, France Nature Environnement se bat contre ce scandale aussi bien éthique qu'environnemental et économique. 17 juin 1880, France Nature Environnement se bat contre ce scandale aussi bien éthique. 1885, l'arrivée en pièces détachées de la statue de la Liberté à New York. Toutes les pièces du Colosse sont numérotées et soigneusement rangées dans plus de 200 caisses. Embarquées sur des chalons spécialement aménagés à cet effet, les pièces descendent de la Seine jusqu'à Rouen. C'est dans ce port que se fera l'expédition définitive pour l'Amérique. Un grand transport de l'État, l'ISER, mis gracieusement par le gouvernement à la disposition du comité, recevra dans ses flancs toutes les pièces de la statue et cinglera vers New York. Une équipe de douze ouvriers, sous la direction de M. Bouquet, est affectée spécialement au démontage, au repérage, au numérotage de la statue. Ces douze ouvriers seront également chargés de la reconstruction du Colosse de Cuivre, à l'entrée de la Rade de New York, lorsque le travail du piédestal sera achevé. Le Figaro 10 janvier 1885. 17 juin 1885, l'arrivée en pièces détachées de la statue de la Liberté à New York. Toutes les pièces du Colosse sont numérotées et soigneusement rangées dans plus de 200 caisses. Embarquées sur des chalons spécialement aménagés à cet effet, les pièces descendent de la Seine jusqu'à Rouen. C'est dans ce port que se fera l'expédition définitive pour l'Amérique. Un grand transport de l'État, l'ISER, mis gracieusement par le gouvernement à la disposition du comité, recevra dans ses flancs toutes les pièces de la statue et cinglera vers New York. Une équipe de douze ouvriers, sous la direction de M. Bouquet, est affectée spécialement au démontage, au repérage, au numérotage de la statue. Ces douze ouvriers seront également chargés de la reconstruction du Colosse de Cuivre, à l'entrée de la Rade de New York, lorsque le travail du piédestal sera achevé. Le Figaro 10 janvier 1885. Sonar Source est un des leaders du code propre, Clancode. Cette technologie traque et corrige les erreurs dans les lignes de code, comme un correcteur d'orthographe automatique. Cela permet au programmateur de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Ces solutions sont utilisées par plus de 5 millions de développeurs dans le monde, dans 300.000 entreprises. La levée de fonds sera consacrée au développement des équipes marketing et commerciales à l'international. Alors que le marché reconnaît l'importance du code, notre voie est toute tracée vers le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ce tour de table réunissant les bons partenaires, va nous aider à atteindre rapidement cet objectif, et à préparer notre entrée en bourse, explique Olivier Gaudin, CEO et cofondateur de Sonar Source. Sonar Source est un des leaders du code propre, Clancode. Cette technologie traque et corrige les erreurs dans les lignes de code, comme un correcteur d'orthographe automatique. Cela permet au programmateur de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Ces solutions sont utilisées par plus de 5 millions de développeurs dans le monde, dans 300.000 entreprises. La levée de fonds sera consacrée au développement des équipes marketing et commerciales à l'international. Alors que le marché reconnaît l'importance du code, notre voie est toute tracée vers le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ce tour de table réunissant les bons partenaires, va nous aider à atteindre rapidement cet objectif, et à préparer notre entrée en bourse, explique Olivier Gaudin, CEO et cofondateur de Sonar Source. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !